bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de février et je suis drôlement contente de vous le présenter parce que il va être bien meilleur que ceux des mois précédents liker la vidéo abonnez-vous et puis n'oubliez pas nos lives du mardi soir de 21h à 22h30 les consultations avec zoé ou avec moi et puis tous nos petits réseaux sociaux avec de jolis postes quotidiens verso et ascendant verso dans votre horoscope de ce mois de février d'abord un bon anniversaire bon je sais que beaucoup d'entre vous ont été très remuée en ce mois de janvier surtout ceux du premier décan et que ce début février la première semaine c'est pas bon c'est beaucoup moins remuant mais il ya quand même toujours une dissonance entre le soleil et mars qui peut créer de la colère on va dire que bon vous n'êtes pas content pour x raisons qui viennent forcément contrarier vos plans parce que vous avez des plans des projets et que vous en avez marre quoi vous en avez ras le bol que sans arrêt vos projets soient contrariés ça fait un an que ça dure un bon mais voyez la première semaine du mois passé il ya d'autres aspects qui vont se mettre en place et à mon avis vous allez être beaucoup plus content alors le soleil va poursuivre sa route dans votre signe deuxième des camps troisième des camps et il ne rencontre aucune autre planète donc vos qualités et défauts aussi seront magnifiés en tout cas éclairés par le soleil et vous pourrez être totalement vous même après le 18 et ben c'est le poisson qui va prendre les commandes donc le poisson c'est votre secteur matériel alors quand quand on connaît le rapport du verso avec le matériel on comprend que il se situe en poisson parce que bon c'est souvent un peu n'importe quoi à votre rapport avec le matériel avec l'argent bon où vous le distribuez généreusement et vous n'en avez jamais ou vous le dépensez beaucoup mercure elle est dans votre signe aussi et je dois vous dire que le jour de la nouvelle lune le 11 et bien il y aura six planètes dans votre signe c'est quand même assez exceptionnel donc ce mercure dans votre signe il est rétrograde un une partie du mois en réalité jusqu'au 21 et rétrograde la planète et alors bon c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus compliqué au niveau de la technique pour certains au niveau des échanges pour d'autres des apprentissages etc il ya un espèce de ralentissement on dirait mais surtout en début de mois encore une fois et puis à un moment mercure va stationner à peu près vers le 10 12 du mois elle va stationner à 11 degrés du verso qui correspond à ceux qui sont nés 1er 2 février et elle sera conjointe à jupiter ça c'est quand même un du gâteau c'est je sais pas un succès peut-être professionnel vous obtenez quelque chose que vous attendiez avec impatience ou alors même vous pouvez avoir une espèce de reconnaissance pareil toujours sur le plan professionnel avec jupiter il ya un côté vraiment bonne réputation bon bouche à oreille on parle de vous vous faites parler de vous donc ça c'est déjà quand mercure va stationner et encore plus quand elle va redevenir direct c'est à dire à partir du 21 vénus maintenant qui est également chez vous alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle mais pas tout de suite parce qu'elle rentre chez vous le premier et elle rencontre tout de suite saturne donc ça c'est possible que vous ayez un petit peu de tristesse ou que vous tourniez une page en fait vous avez déjà eu saturne pendant le confinement 1 donc bon à mon avis vous savez à peu près de quoi il est question et puis bon c'est surtout le mois de janvier qui a été pénible donc là c'est un petit peu de tristesse ou à ou une forme de lâcher prise aussi un ça peut être ça mais de toute façon à la semaine du 8 va vraiment combler toutes vos attentes tous vos désirs tous vos besoins étant donné que vénus rencontre jupiter et que ça franchement c'est du gâteau à la crème 1 donc vraiment c'est un des plus beaux aspects que peut faire vénus on ne l'a pas eu l'année dernière comme par hasard alors que vénus rencontre jupiter tous les ans à priori et là bon soit vous allez tomber très amoureux ce qui est possible soit bon c'est un succès qui va vous valoriser terriblement et c'est vous vous allez vous aimer vous même vous allez vous dire j'ai bien fait là j'ai été top j'ai réussi ce que j'ai entrepris le projet sur lequel je me suis investi marche à fond enfin vraiment vous serez si vous êtes de début février fin janvier début février sera vraiment une semaine comment dire où vous serez un petit peu vous sentirez un petit peu sur un piédestal on termine avec mars qui n'est pas toujours très bien disposé à votre égard surtout au début du mois je vous l'ai dit elle est en dissonance avec le soleil donc ça provoque forcément de la colère mais ensuite une fois que ce sera passé au bout de la première semaine d'abord il y aura la conjonction vénus jupiter qui va vous mettre vraiment dans tous vos états et puis bon bon mars elle va plus faire du tout de d'aspect au contraire on va faire des bons aspects avec pluton mais plus tard et donc là vous allez pouvoir prendre des décisions vous allez pouvoir être dans l'action et ne pas rencontrer d'obstacles ou alors si vous rencontrez des obstacles c'est que c'est vous même qui les aurait mis c'est vous même qui vous arrêterez pour x raisons mais en tout cas il y aura quelque chose qui sera lancé vous serez sur une lancée bon peut-être que vous aurez beaucoup à faire à mon avis à mon avis avec mars c'est jamais tout rose il ya du boulot derrière il ya de l'énergie à dépenser bon et peut-être même de l'argent à infuser dans une affaire mais de toute évidence les choses vont marcher puisque une fois que mars sera sorti des du taureau en début de mois prochain elle sera en bon aspect avec vous en gémeaux et en bon aspect avec toutes les planètes qui occupent votre signe donc si vous voulez bon pas soyez patient ce mois ci si les choses n'avancent pas à la vitesse voulue et vous êtes toujours quelqu'un d'impatient et c'est vrai qu'avec ce mars en taureau patience et impatience vont alterner je vous souhaite un bon mois de février si vous voulez plus d'horoscope et bien vous allez sur le 30 de 10 l'eau d'hôtel de rtl ou alors sur le figaro tv magazine s'il vous plaît d'exécuter